Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui KVK, patchnode et défaite C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo Mais avant cela les amis, comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche Pour être informé de toutes nouvelles vidéos Comme ça vous n'en raterez aucune Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous connaissez ça par cœur, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Vous ne pouvez pas manquer le Discord Vous retrouvez toutes les infos, tous les screens Et bien plus encore les amis Commençons immédiatement par les events Avant de parler de mon KVK On regarde, il n'y a rien pour le moment Il a beau nous mettre New League Osiris, non Il n'y a rien de particulier Pourquoi ? Car le patchnode est tombé Donc forcément avant chaque patch On a un petit calme sur les events On a tout de même, toujours Alors les mises de ligue, oui Vendredi 18h, vidéo des paris On va tenter quand même de faire un coup Même si ça commence à être serré Même si on voit les cotes, elles commencent à se dessiner exactement comme la semaine dernière Où on a perdu nos paris Mais le store étant vidé des items principaux On s'en fout La roue de la chance avec Nevsky Alors il n'y a pas que Nevsky Vous me posiez la question hier Nevsky ou Xianyu, prenez n'importe lequel des deux Là pour le coup, je vous conseillerais Nevsky Il est ultra cheat Donc franchement, excellent commandant Alors moi, je l'ai déjà expertisé Nevsky Est-ce que ça vaut le coup que je le monte ? Non, Xianyu, expertisé aussi Est-ce que ça vaut le coup que je le monte ? Non, donc du coup, je me rabats sur Guillaume 1er Au niveau des tours Je vous conseille bien évidemment d'aller jusqu'à 10 tours Si vous pouvez vous le permettre Ça vous coûtera, si je ne dis pas de bêtises En faisant le tour à 50 et gratuit pendant 3 jours Il reste 1 jour, 16h21, 5 secondes Normalement, en faisant le tour gratuit et le tour à 50 tous les jours Plus 5 tours, vous devriez tomber à moins de 1000 j'aime la sculpture Et vous devriez arriver à moins de 7000 j'aime Pour avoir tout ce qu'il faut sur les 10 tours Alors vous voyez, moi j'ai vraiment des tirages en carton comme d'habitude Et vous voyez d'ailleurs, je n'ai pas fait mon tour à 50 hier Puisque je suis qu'à 3 sur 10 J'ai oublié de le faire Bon, ce n'est pas grave parce que de toute façon, il faudra que je fasse un tour à 5 pour finir On a aussi, bien évidemment, la taverne légendaire Où j'ai souvent des étoiles en carton Qu'est-ce qui va me donner une étoile ? J'ai l'impression d'être voyant C'était tellement easy Et puis les autres events, rien d'intéressant Regardons donc mon KVK Avant de se pencher sur le patch note et d'autres KVK Regardez ce qu'il se passe Alors la boîte mail, pour ceux qui ne sont pas sur le Discord Puisque j'avais partagé tout ça On a déjà reçu un mail hier Qui nous disait, on a bien convaincu Enfin, c'était lié Alors déjà, il y avait une balise Une qui a été min-game Read mail, stop fight Donc il faut aller lire ces mails On regarde donc, ils nous disent Qu'on a eu un super combat C'était de la balle Et maintenant, on est en train de discuter avec le 960 Ça, c'était hier, 13h48, heure française Donc au tout début d'après-midi On discute avec le 960 Pour trouver un agreement, un deal qui convient à tout le monde C'était à 14h hier Peu de temps après, une heure après On reçoit un autre mail Qui nous dit, cessez le feu Plus de combat en Terre du Roi Et téléportez à l'extérieur des Terres du Roi On a eu encore un grand combat C'est de la balle Ça fait 10 jours qu'on a acquis le respect de toute la communauté rock 10 jours qu'on se bat de ouf Ce qui est vrai, et on est en train de discuter avec le 1960 Pour avoir un deal Et avoir des rewards Et discuter qui va gagner quoi Donc stop fighting Et téléport back On se téléporte dans une zone autre que les Terres du Roi Et on se repose C'est ce qu'il a écrit Il est fier de tout le monde Et voilà, Floki, l'un des leaders du 1256 Et on a eu durant la nuit En fin de journée, hier, en début de soirée Un nouveau mail qui nous a dit 20h27 Pas durant la nuit, hein En fin de journée Qui nous a dit Salut Dussota Depuis on n'a pas de news Il est interdit apparemment maintenant Il est interdit d'attaquer des barbares Ou de farmer des ressources sur les Kinglangs Ou même d'envoyer des troupes Tout simplement On peut aller où on veut Et si on trahit cette consigne On sera kické de toutes les main alliances du 1256 Donc forcément Au départ, quand on a eu le mail On disait Tiens, est-ce que le 1960 On a marre aussi de se battre Et veut conserver des ressources Il faut savoir que regardez Si on regarde le 1960 C'est l'un des seuls Si ce n'est le seul royaume Qui est Alors je dis l'un des seuls Parce que peut-être qu'il y en a Qui était ressorti Il est resté Imperium Malgré tout Malgré tous les combats Ce qui n'est plus le cas Du 2110 Ou de nous-mêmes Qui étions à la limite De l'Imperium Mais l'Imperium Quand même Donc on n'est plus Imperium Et le 1960 N'arrive pas à sortir Donc peut-être Il voulait un deal Etc Donc on se disait Qui a demandé ce deal Qui a demandé ce cessez-le-feu Et bien quand on voit le dernier mail Et qu'on n'a plus le droit d'aller En Kingsland On se doute bien Que c'est le 1256 Les leaders Il n'y a pas beaucoup de communication A ce niveau-là Qui a demandé le cessez-le-feu Et on le voit L'entièreté des terres du roi Excepté cette petite partie-là Qui est insignifiante Appartiennent à présent au Et puis il y a aussi en tout en bas Ici Appartiennent au 1960 Donc en 1 versus 3 Le 1960 a gagné Il nous a éclaté au final Dommage On a bien combattu Alors est-ce que C'est fini ? Oui Est-ce qu'on a perdu ? Oui Puisqu'on me pose beaucoup cette question Est-ce que c'est de la faute de nos alliés ? Beaucoup Critiquent le 21-10 Est-ce que c'est de leur faute ? Particulièrement Non C'est une question de puissance en face aussi Est-ce que c'est de la faute du 1947 ? Non plus Est-ce que c'est de la nôtre ? Non On a fait notre maximum Quant au 1960 Oui C'est des monstres Oui Ils sont monstrueux Clairement Regardez Ils sont déjà remontés Alors si je regarde leur coalition Ils sont déjà remontés sur le main Il y a 14 milliards Mais c'est normal Ils ont récupéré des ressources D'ailleurs 28 Ils n'ont pas bougé en termes de puissance Leur leader Qui est tout simplement un ouf Leur leader Membre de l'alliance Est descendu à 189 millions Le mec encore une fois Je vous en parlais hier Il a perdu 600 millions de puissance Pendant son KVK Regardez 161 millions de morts Lui il est énorme 21 Presque 22 milliards de points de meurtre Lui franchement C'est un gros gros guerrier Un mec avec une CB tellement infinie Lilith doit se régaler de ce KVK Et du 1960 Qui a lâché clairement des centaines de milliers d'euros Pour tenir Mais au final Ils ont gagné Donc gros GG à eux Respect pour le 1960 Qui a vraiment Vraiment Tout éclaté à la fin En terre du roi Alors qu'on avait réussi A pas mal les challenger Dans leur zone 6 Cette petite zone là Alors certains diront C'est la zone 5 Moi je dis la zone 6 Pourquoi moi je dis la zone 6 Parce que c'est les portes de niveau 7 Qui y amènent Donc c'est à chaque fois Un niveau de moins On appelle ça comme on veut Au final On avait réussi à les tenir Mais tant pis Partons à présent Sur ce patch Et parlons de ce patch Hier Je vous l'avais dit Quand j'ai record le matin Je vous ai dit Tiens A mon avis Il va y avoir un patch qui va tomber Je vous l'avais déjà dit La semaine d'avant Mais là pour le coup Le patch est tombé 1.055 Réveil du printemps On n'a pas encore de screen Ni d'autres informations Qui sont tombées sur le Facebook Concernant ce patch Réveil du printemps 1.055 Un jour il faudra qu'il fasse un 1 Lilith il le sait Le jeu sera mis à jour En 1.055 Réveil du printemps Le 8 Le 8 mars C'est mardi De la semaine prochaine Donc ça tombe un mardi Comme souvent Avant la mise à jour Vous pouvez télécharger vos données Ça c'est n'importe quoi Pour nous rattraper Pour nous rattraper Ah nous vous enverrons Ah c'est une tournure Qu'ils n'ont jamais utilisée Je crois Pour nous rattraper Nous nous enverrons une récompense Une fois la mise à jour terminée C'est étonnant J'ai jamais vu pour nous rattraper Kevin Est-ce que tu es défoncé en ce moment Parce que pour nous rattraper C'est étrange Bref Point 1 Réveil du printemps Disponible une semaine Après la mise à jour Bon c'est souvent une semaine mytho Donc vous attendez pas A 7 jours pile Le printemps est là Avec lui Une multitude De nouveaux événements Rêve printanier 7 jours de quête Pour de belles récompenses Prière des Speralda Qui sait Quand la roue de la vie S'immobilisera La chance pourrait tourner Ça on le connait pas Cet événement La prière des Speralda On l'a jamais eu Je suis curieux de le voir Trésor des Speralda Tenté de mettre la main Sur les richesses des Speralda Course contre le temps Alors course contre le temps C'est magnifique cet événement Moi je le kiffe C'est celui où on doit Tchaîner les barbares On a 15 minutes On reprend 60 secondes Je crois un truc comme ça Ou 30 secondes A chaque fois qu'on en tue un C'est vraiment de la balle Zénith du pouvoir Ça va être énorme Le zénith du pouvoir Il faut faire un max de troupes Moi je suis sur le continent du 1254 Donc ça me paraît compliqué Mais on va tenter de faire son max Choc des tempêtes Faites vos preuves en pleine mer Consultez le calendrier Bref Ça c'est l'event qu'on a maintenant Avec les combats de bateaux Le choc des tempêtes Consultez le calendrier des événements Pour un programme plus détaillé Ce qu'on sait à ce stade là C'est que ça sera un bon event Des bons events Puisqu'on aura la deuxième file Débloquable pour 7000 gemmes Comment je le sais ? Et bien la dernière fois On ne l'a pas eu Et on l'a une fois sur deux Donc cette fois En lâchant 7000 gemmes Vous pourrez avoir la deuxième file Et avoir des sculptures en or 25 sculptures en or Si je ne dis pas de bêtises Pour rien Puisque c'est ce que Vous allez être remboursé Des 7000 gemmes Dans le listing Si vous allez jusqu'au palier 25 Donc préparez déjà les amis Vos 7000 gemmes Et en parlant de gemmes à préparer La rumeur dit que Le plus que des gemmes serait ce week-end Ou le week-end prochain Donc encore une fois Gardez bien votre petit stock de gemmes Et si je peux vous donner un conseil Il vaut mieux investir 7000 gemmes Dans la deuxième file de cet event Plutôt que 7000 gemmes Dans l'event plus que des gemmes Donc vaut mieux des sculptures en or Que acheter des livres par exemple Pour monter votre château Continuons Point 2 Amélioration pour le royaume perdu Saison de conquête Alors les gars Avant d'aller sur des améliorations Pour la saison de conquête Ça serait bien Que vous pâtiez la conquête du désert Et que vous pâtiez la marche des âges Ça serait de la balle Mais faites comme vous voulez Moi c'est juste un conseil gratuit Pour Kevin Kevin dis-le à ton patron Nous avons écouté vos retours Et ajouté des événements spécialisés De saison de conquête Nous avons écouté vos retours La blague quoi Quand ils mettent ça Ça veut dire On a trouvé un nouveau moyen Pour vos carottes de la thune Saison de conquête Et améliorer le système De recyclage des cristaux Voyez on y vient Les cristaux La thune Nous espérons que ces changements Rendront la saison de conquête Le saison de conquête Nous rendrons le saison de conquête Alors celui-là est magnifique Encore plus agréable Les changements suivants Seront apportés au royaume perdu Les cristaux restants Ne seront pas convertis en or A la fin de la saison Mais seront plutôt convertis En pièces de saison Selon une proportion fixe Il y a une limite maximale Aux pièces de saison Qui peuvent être obtenues Via ce système Tout ce qui dépassera la limite Sera converti en or A la place Bon Est-ce que c'est une bonne chose On va dire oui Ça dépend du ratio Si la ratio Il est de 1000 cristaux Pour une pièce de saison de conquête Ou 10 000 cristaux Ou 100 000 cristaux Là c'est une carotte Mais bref Normalement On aurait dû avoir de l'or Correction d'un problème Faisant que la quantité Des éléments de ressources De cristal Ne s'affichait pas correctement Ok Après la mise à jour Les modifications Si dessous Seront apportées A tous les serveurs Commençant ou lançant Un royaume perdu Saison de conquête Les serveurs Où le royaume perdu Est déjà en cours Ne seront pas affectés Donc si vous êtes comme moi Les mises à jour en dessous On s'en fout On s'en fout dans l'immédiat Les différents niveaux De difficulté Du nouvel événement De saison de conquête Et preuves De co-caruac Seront débloquées Au fil de la progression Dans le royaume perdu Les gouverneurs Peut obtenir des cristaux Des pieds de saison Et d'autres récompenses En participant à cet event C'est très bien Des sculptures De commandants légendaires Et des coffres De choix de matériaux D'équipements légendaires Seront disponibles A la boutique de saison Ça c'est très bien Les gouverneurs Pourront dépenser des cristaux Pour recevoir Des accélérateurs Dans le nouvel événement De saison de conquête Donner et recevoir Peut-être très bien Il faut voir l'event Terminer des défis Du nouvel événement De la saison de conquête Quête de cristaux Je crois que je l'ai déjà eu Cet event Pour augmenter Le niveau de l'événement Et obtenir des cristaux Vous pouvez également Débloquer des récompenses Supplémentaires En achetant un lot De trésors de conquête Et ouais Un petit bundle Ça fait toujours plaisir Les récompenses de l'événement A la veille de la croisade De saison de conquête Ont été changées Les gouverneurs Peuvent désormais Obtenir des cristaux Blablabla Ça sert à rien Les bonus technologiques De cristaux Ça sert à rien Il faut le regarder ça Parce que parfois Il y a des petites carottes Là-dessus Ils peuvent avoir nerfés Ou changer des choses Qui les rendent moins intéressants Ou le parcours plus long En termes de coups de cristaux La difficulté pour tuer Des patrouilles de barbares Niveau 41-45 A été réduite Pour permettre au gouverneur D'obtenir plus facilement Des cristaux Celle-là C'est du mytho En fait Ça ne change rien Qu'elle a été réduite Puisque tous ceux Qui arrivent sur le centre de conquête Arrivent à bien bâcher Les barbares Point 3 Amélioration d'événement Nous avons reçu Et il y a d'ailleurs Pourquoi c'est une grosse carotte Parce que si vous bâchez Pendant cette conquête Des barbares de niveau 41-45 C'est clairement pas du tout optimisé Il faut viser les 45 plus Voir les 50 plus Le 41-45 C'est le moment où justement Vous ne faites pas de barbares Parce que ça va vous coûter Un ratio de points d'action Trop élevé Donc le diminuer Et le mettre comme ça Ça peut vous forcer A vouloir les faire Ou dire c'est le bon plan de les faire Mais non pas du tout Donc ne tombez pas là-dedans Ne faites pas de barbares Avant le niveau 45 Franchement c'est moins rentable Visé même le plus de 50 Point 3 Amélioration d'événement Nous avons Et je dis tout ça Pour les Je vais réussir A aller au point 3 Je dis tout ça Pour avoir maximisé Au max La dépense de points d'action Vis-à-vis des points d'honneur Obtenus Selon le niveau du barbare Nous avons reçu Beaucoup de retours positifs Sur les nouveaux modes de jeu Choc des tempêtes Et champions de l'Olympe Nous les avons combinés Avec les données Que nous avons reçu Et avons apporté Les modifications suivantes A ces événements Alors les beaux coups de retours Quand je vois leur poste Il n'y a pas beaucoup de retours Je ne vois pas qui leur fait Masse retour là-dessus Les cibles d'attaque des galères Peuvent maintenant être choisies manuellement Super Amélioration des collisions Lors des mouvements au combat Super Réduction de la quantité de dégâts Ok Lorsque les galères infligent Ok Vitesse de marche Du tri Je ne sais même pas le lire ça Tri REM Légèrement augmenté Graphisme amélioré Super Correction de certains Nombre de problèmes d'affichage Franchement Correction mineure Champion de l'Olympe Des corrections mineure également Événement Désir du coeur L'événement Désir du coeur Commencera Lorsque la taverne légendaire Sera disponible Je ne connais pas du tout C'est un nouvel event A mon avis Sinon je l'ai raté Les gouverneurs pourront sélectionner Leurs 5 commandements préférés Parmi une sélection Et recevoir des coffres spécialisés Contenant de nombreuses récompenses Personnalisées Qui peuvent être débloquées A l'aide de clés de souverain Pas mal ça 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 a l'air pas mal Il faut voir ce que c'est les récompenses Si on peut choisir 5 commandants Et avoir des sculptures en or Sur eux Spécifiquement C'est vraiment de la balle Autre amélioration Rappelez-vous En général Dans autre amélioration C'est là qu'il y a Vraiment du lourd Soit de la méga carotte Soit un truc de la balle En réponse aux commentaires Nous avons amélioré Le moment où les commandants Deviennent disponibles Bon On va passer C'est pas un truc de ouf ça Sauf pour les très jeunes Royaumes Vous pouvez maintenant quitter Un rallye Point 2 Directement depuis la carte Ou sur l'écran désormais Ça c'est une amélioration sympa Ragnar est ajouté A l'offre spéciale quotidienne On s'en fout Il sert à rien Ragnar Ragnar Qui maintenant Vous m'avez bien dressé Je le dis bien D'autres récompenses Ont été ajoutées Au pack champion De la ligue d'Osiris Ok Plusieurs cartes du royaume Et cartes du royaume Perdu peuvent maintenant Être ouvertes à la fois Ça c'est bien Parce que qu'est-ce que c'était Relou de les ouvrir une par une Sérieux C'était ouf Télécharger la dernière version Pour activer cette fonctionnalité Ça je ne comprends pas Le télécharger La dernière version de quoi Du client Mais vous nous forcez à la télécharger Donc il n'y a pas le choix Condition préalable améliorée Pour le succès Apporteur de paix Bon ok Correction des problèmes d'affichage Ok Lorsqu'un drapeau de l'alliance En feu sans garnison Est attaqué Vous ne recevez pas De courrier d'alliance Ça enfin Parce que qu'est-ce qu'on se faisait spammer Point 9 Utiliser de l'équipement De qualité supérieure Permettra également De terminer les quêtes Concernant l'utilisation D'équipement De qualité inférieure Enfin Bon c'est pas un truc de ouf Mais tant mieux Une option de réglage De l'écran Est ajoutée aux paramètres Ça je suis curieux de voir Ce que c'est L'option de réglage d'écran Point 11 Et le dernier Après la mise à jour L'événement chasse à l'histoire Ne commencera que lorsque Votre hôtel de ville Sera au niveau 8 Ou supérieur Bon Ben rien Finalement De ouf Dans les autres points Rien de ouf Dans ce patch Certains vont kiffer La mise à jour Concernant les commandants Qui vont se débloquer Plus tôt Mais c'est plutôt un patch Une heure En lisant ce patch Certains se disent Mais où sont Les informations Concernant Les nouvelles règles De migration D'immigration C'est simple Les nouvelles règles D'immigration Frôt l'objet D'un message A mon avis Tout seul Isolé Pourquoi ? Car on a eu un message Isolé pour les annoncer Et par le passé Lorsque Lilith A fait des modifications Notamment sur les règles D'immigration Et nous envoyer Un mail dédié Ingame Elle ne le glissait pas Dans le patch Elle envoyait un autre Mail dédié Et elle disait Que ça sera ajouté Au patch Au prochain patch Ou un 055 Mais Elle savait quand même Un mail dédié Parce que vous avez vu Les règles sont quand même Compliquées Et en plus Lilith a dit Qu'ils allaient nous fournir Des tableaux Des explications Etc On les a toujours pas C'est pour ça Qu'à mon avis On va avoir un mail dédié Mais pour le moment Pas d'annonce Pas de date Vraiment curieux Peut-être qu'ils sont en galère Pour mettre tout ça Les amis On a des KVK A suivre Qu'on verra Dans la semaine Il y en a un Qu'on ne peut pas voir Tout de suite Puisqu'il y a la brume Souvenez-vous Le 1846 Comme je vous l'ai dit Les portes de niveau 4 Ouvertes Donc gros KVK 1846 En alliance avec le 1093 Face aux 6 autres Faudra aller le voir Mais pour le moment On a la brume On n'est qu'à 7 jours Je vais vous récupérer Des infos là-dessus Mais Bientôt On va pouvoir Aller voir Le 1254 Combattre le 1556 Le 1375 Le 1365 Et le 1865 21 jours 7h56 Et 11 secondes Ce KVK Dans 3 jours Normalement On peut y accéder On va pouvoir voir En détail Et suivre l'évolution Voir si le 1254 Va gagner Depuis qu'il a eu Cette grosse migration Notamment Le renfort des SW De Shizgul Voilà c'est tout Pour cette vidéo Les amis Si elle vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez Les amis Ça aide énormément Le développement De la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501